Bonjour, bienvenue pour cette première rencontre de l'après-midi. Il est 14h, nous allons passer un moment dans le festival Effraction avec Abir Moukerji, qui est là en compagnie de Morgane Sessana, qui va nous accompagner à la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, sinon vous aurez le plaisir de pouvoir l'entendre en version originale. Donc c'est une rencontre qui va tourner autour du roman policier et de l'histoire, puisque les romans d'Abir Moukerji, qui sont actuellement en France au nombre de 4, publiés aux éditions Liana Lévy, nous emmènent en Inde, à Calcutta, à partir de 1919. Et on va suivre ces histoires à travers les enquêtes du capitaine britannique Sam Windham, qui sera épaulé, bien sûr, par la police locale, et notamment Sat Banerji, qui va construire ces enquêtes avec lui. Je ne vais pas vous en dire tellement plus là-dessus, parce qu'en tant que lectrice, je déteste qu'on me raconte toute l'histoire. Donc les détails se dévoileront un petit peu, sans doute, au fur et à mesure de notre discussion. Mais on va commencer peut-être par ce contexte historique, et de façon très classique, avec une question qu'on a dû vous poser à peu près 150 000 fois. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne un petit moment pour que vous nous expliquiez comment ce projet est né. Est-ce que c'était l'envie de parler de l'Inde ? Est-ce que c'était ce personnage qui est venu frapper dans votre cerveau et qui vous a donné envie d'écrire ? Puisque je n'ai pas pris le temps de faire votre biographie, mais vous n'avez pas commencé ces livres alors que vous aviez 20 ans. Je crois que l'écriture est arrivée tardivement dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui a été... Mince, j'ai fait une bourde. C'est très mal poli. J'aurais bien aimé, c'est vrai que je fais jeune, donc on a l'impression que j'ai commencé à écrire quand j'avais la vingtaine, mais non. En plus, c'est vrai que vous faites très jeune, mais il se trouve que malheureusement, j'ai fait des recherches avant et je sais que vous n'avez pas vingt ans. Donc, voilà. Quelle a été l'impulsion ? Est-ce que c'est aussi un retour aux sources et à l'histoire familiale, puisque vos parents sont nés en Inde ? Voilà. Comment tout ça s'est amalgamé ? Il y a tellement de questions en une, là. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier tous pour vous être déplacés alors qu'il y a des grèves partout en ce moment en France. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui nous unit, britanniques et français, ces grèves, du moment où il y a cette espèce d'entente entre nous et ça, ça me fait très plaisir. L'entente de grève, oui ? L'entente dans la grève. Dans la grève, OK. Alors, comment je vais commencer par-ci et pourquoi je vais commencer par-ci ? So, my father was born in India, my parents came from India, and my father, when he was about 40, seems to have asked himself, what is the coldest, wettest place I can raise a family ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture ? Pourquoi ? Comment ? Alors, déjà, je devrais commencer par expliquer que mon père est né en Inde, mes parents, d'ailleurs, tous les deux, et à l'âge de 40 ans environ, mon père s'est demandé quel est l'endroit le plus froid, l'endroit où il pleut le plus, où je pourrais, voilà, élever, fonder une famille ? Et la réponse, évidemment, ça a été l'Ecosse, ce qui explique pourquoi moi, je suis né et j'ai grandi en Ecosse. So, I grew up in Britain, and I would imagine it's a similar thing in France. In Britain, we don't tend to talk about our history. We and the Americans are probably the best at whitewashing our history. You know, British history has a few dates. It has 1066, when a bunch of no-good French people turned up, and then 1966, when England won the World Cup, and we don't really dwell on anything in the middle. Oui, alors, bon, donc, moi, j'ai grandi en Grande-Bretagne, et je crois que c'est un petit peu la même chose en France, en fait. Eh bien, en Grande-Bretagne, on est assez fort, justement, pour un petit peu... On n'est pas très doué en histoire, en fait. On s'auto-inflige un peu une sorte de lavage de cerveau pour tout ce qui est histoire. Enfin, je crois qu'en tout cas, nous, les Britanniques et les Américains, on est très forts pour ça, pour cette sorte d'amnésie. Et les Britanniques, en fait, ils n'ont pas beaucoup de dates marquantes dans leur histoire. Il y en a deux. Il y a 1066, évidemment, la bataille de Hastings, donc quand une troupe de Français vraiment mal intentionnés ont débarqué chez nous. Et puis, à 1966, eh bien, quand le Royaume-Uni a gagné la Coupe du Monde, et entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose dans notre histoire. Donc, nous ne parlons pas beaucoup dans le milieu. En fait, j'ai appris plus de l'histoire de l'Histoire, de l'Histoire de l'Histoire du 20e siècle que j'ai appris plus de l'Histoire de l'Histoire de l'Histoire de l'Histoire du 20e siècle. Mais nous parlons de certaines choses, et notre histoire est très bien un-fait. Donc, je vais aller à l'école et je vais apprendre quelque chose, et je vais venir à l'hiver et je vais dire mon père, « Aujourd'hui, je l'ai apprisé ceci. » Et mon père s'est dit, « Hum, très bien, très bien, c'est pas mal. » Et il m'a dit une histoire différente, une autre côté de l'Histoire. Et très rapidement, j'ai appris que la plupart du temps, l'école était pas mal, mais la plupart du temps, il était pas mal. Et la vérité était quelque part au milieu. Oui, donc il ne s'est pas passé grand-chose entre 1066 et 1966. Et donc, moi, j'ai beaucoup plus appris, par exemple, de dates où j'ai beaucoup appris sur l'Histoire allemande ou l'Histoire russe contemporaine du 20e siècle que sur l'Histoire britannique. Il y avait... Évidemment, on apprenait des choses à l'école sur notre histoire, mais c'était toujours très unilatéral. Et donc, parfois, à l'école, j'apprenais des faits historiques. Je rentrais à la maison et je m'empressais de dire à mon père « Ah, j'ai appris ci, j'ai appris ça, il sait pas, c'est ça, telle année dans notre pays. » Et mon père me disait « Very good, very good, très, très bien, très, très bien. » Mais non, c'est faux. Et il me racontait, lui, sa propre version de l'Histoire. Et je me suis rendue compte qu'une fois sur deux, ce que j'avais appris à l'école était vrai, se vérifiait. Et donc, une fois sur deux, évidemment, ce que racontait mon père était faux. Je suis très éloigné que vous n'avez pas essayé de faire mon accent de père. Je l'ai fait ! Vous l'avez fait, oui, c'est très bon, très bien. C'était bien. Donc, pourquoi j'ai écrit les livres ? Parce que, en vieillant en Britannique, je réalise, c'était une recherche pour mon identité. Je suis britannique, mais comme une minorité, je pense que, en l'époque, vous realise que ce que vous avez appris n'est pas nécessairement le truth. En Britannique ou en Indie, si je vais à l'Inde, les livres de l'histoire de l'Histoire de l'Histoire paint les Britanniques comme « méchant ». C'est-ce que le mot, oui ? Je ne sais pas ce qu'il y a l'anglais, mais le mot français, c'est méchant, right ? Mais je sais, et vous savez, que les Britanniques ne peuvent pas planer rien. C'est-ce que les Britanniques décident qu'ils voulaient prendre le pays quand on ne peut pas organiser, vous savez, de l'argent, c'est un myth, right ? C'est-ce que ça, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, et c'est-ce que ça, c'est-ce que les Indiens et je voulais m'émerger des gens en des livres. Je suis déçue que l'interprète n'ait même pas essayé de transcrire l'accent indien de mon père. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit ces romans, cette série ? Eh bien je crois qu'en fait il y avait une idée, une envie, une sorte de quête d'identité, une quête identitaire. Vous savez que je suis britannique évidemment mais je fais quand même partie d'une minorité au sein du Royaume-Uni. Et quand vous faites partie d'une minorité comme ça, ce qu'on vous apprend sur vous par exemple et sur le pays dans lequel vous vivez n'est pas toujours la vérité. Par exemple en Inde, dans les livres, les manuels d'histoire, on vous apprend toujours que les britanniques sont très très méchants. Et vous savez très bien, vous comme moi, nous savons que les britanniques, ils sont incapables de planifier quoi que ce soit, d'avoir, comment dire, une vision sur le long terme. Oui, donc par exemple je disais que les britanniques sont complètement désorganisés, ils ne savent rien planifier à l'avance. Et par exemple en ce moment là, il n'y a plus de légumes au Royaume-Uni. Donc là tout à l'heure je vais aller en acheter ici pour en ramener à la maison. Et donc je reviens à cette histoire des britanniques et de leur histoire commune avec l'Inde. Il ne faut pas croire que les britanniques avaient prévu et planifié très précisément d'annexer tant de pays et de créer cet empire-là. Quand on voit que les britanniques ne sont même pas capables de gérer leur propre production et distribution d'essence, et bien en fait, ni de légumes ni de pommes de terre d'ailleurs. Donc en fait, si l'empire britannique a pu devenir ce qu'il était, et si la présence britannique a été ce qu'elle était en Inde, ça s'est passé de manière un peu fortuite et c'est aussi grâce aux Indiens, en fait, grâce à l'implication des Indiens dans cette histoire. Et donc moi j'ai eu envie d'écrire ma propre version, ma propre vérité sur cette histoire, sur ces faits-là. Et puis évidemment aussi, j'avais aussi envie de tuer des gens grâce à ma plume. Parce que je pense que le meilleur moyen de découvrir l'histoire, c'est aussi de tuer des gens. Ce qui peut d'ailleurs nous permettre de parler quand même un petit peu au passage du genre littéraire dans lequel vous vous inscrivez, puisqu'on est dans du roman policier, on a vraiment un mélange assez riche dans votre univers, à la fois d'enquêtes très classiques, selon les tomes, on est parfois un peu proche d'Hakata Christie, d'autres du roman noir américain, du meurtre en chambre close, toutes ces influences-là se mélangent avec des personnages qui sont aussi des archétypes. Le flic, dans notre imaginaire, il est alors solitaire ou en duo. Il y a des célèbres duos dans le polar. Là, on a plutôt un duo. Il est souvent traumatisé par quelque chose. Alors là, on est juste après la Première Guerre mondiale. Le personnage du polar a souvent une addiction. L'alcool, la drogue. Il se trouve que Windham est opiomane. C'est un personnage qui est marqué à plein de niveaux. On le découvre de livre en livre. Donc justement, vous vouliez tuer des gens. C'était ça qui allait marquer le genre littéraire. Ou c'est aussi votre goût personnel qui fait que ce choix-là s'est fait ? C'est un personnage qui est défi. C'est un personnage qui est défi. C'est un personnage qui est défi. Mais je grew up in Scotland. Et je grew up mainly with what we now call tartan noir. Et le truc about tartan noir est, c'est que ça a commencé par des gens comme William McElvaney, Val McDermid, Ian Rankin, où vous utilisez le crime novel comme un véhicule à discuter social issues, social wrongs. Et je grew up dans cette tradition. Et donc, quand il y a de la writing, pour moi, c'est naturel. Si je veux dire... I write because I'm angry. And if I'm angry and I want to write about it, it's my therapy. And to get that anger out, it made sense to write crime novels for me. De toute façon, tuer des Anglais, c'est toujours une énorme satisfaction. Ça, c'est un fait indéniable. Et vous avez tout à fait raison quand vous parlez de romans policiers et de l'importance qu'ils ont eue pour moi. Parce que quand j'étais enfant, je suis vraiment tombée amoureuse avec ce genre que je lisais beaucoup. Je lisais Agatha Christie, par exemple. J'ai toujours cette image de la vieille maison de campagne un peu siniste dans les romans d'Agatha Christie. C'est quelque chose de très marquant pour moi. J'ai aussi été beaucoup influencée par le roman noir américain, Raymond Chandler, par exemple. Mais le problème, c'est que moi, j'ai grandi en Écosse. Et donc, évidemment, j'étais plutôt identifiée et puis influencée aussi par ce qu'on appelle le tartan noir. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les romans policiers écossais. Et des romans, bien qu'ils ont été, un genre qui a été, comment dire, propulsé, si on peut dire, par William McIvanney ou McDermott ou Rankin. C'est ça ? Des écrivains qui, eh bien, se servaient du roman noir pour aborder des problèmes sociaux, de société. Et donc, moi, j'ai grandi au sein de cette tradition-là de polar. Donc, bien sûr, c'est ce que je reproduis. Et puis, moi, j'écris aussi parce que je suis en colère. Et écrire, extérioriser cette colère-là, moi, c'est quelque chose de thérapeutique. Et donc, faire ça, évacuer ma colère en écrivant des romans policiers, je crois que c'est ce qui donne du sens, en fait, à mon écriture. Je voudrais qu'on prenne un exemple en partant du premier tome des enquêtes de Windham, qui est l'attaque du Calcutta d'Argeling, puisque dans ce livre-là est mentionné le 9 avril 1919. qui est la date du massacre d'Amnitsar commis par le général Dyer. Alors, moi, je l'ai découvert en vous le lisant. Je savais qu'il y avait eu des massacres. Mais là, on a un exemple très précis. C'est un massacre qui fait 379 morts, a priori, plusieurs centaines de blessés, voilà, qui, quand même, a un certain retentissement. En prenant l'exemple de ce massacre-là, voilà, pourquoi cet événement-là, et est-ce que ça marque pour vous le démarrage de tout ce que vous voulez raconter pour arriver à l'indépendance en 1947 ? Comment vous avez choisi, justement, la période à laquelle vous alliez démarrer ces histoires ? Pour répondre à la première question, le 9 avril 1919, le Amritsar massacre, c'était un pâtiment d'indépendance en histoire d'indépendance. À ce moment-là, l'indépendance indépendance de la sculpture, c'est un pâtiment d'indépendance en matière de droppe, en la même façon que l'indépendance ou le Granson, le Indépendance en raison de l'indépendance, ou le Canada, est un pâtiment d'indépendance, le Indépendance en matière de droppe. La guerre de l'indépendance c'était un pâtiment d'indépendance. Avec cet ètent, C'est-ce que les Britanniques n'ont pas voulu congrégate. Donc, les Britanniques foughtent la première guerre dans le nom de la liberté, et ils n'ont arrêté de plus de cinq personnes en Indien, ou deux personnes. Vous ne pouvez pas congrégate. 400, 500, 1 000 personnes congrégées dans ce square, et ils ont été shot. Les Britanniques ont pris des armes, ont dit qu'ils quittent, et qu'ils ont été shot. Et puis, des milliers d'entre eux. Alors, c'est vrai que cette date du 9 avril 1919, en fait, ça a marqué vraiment un grand tournant dans l'histoire de l'indépendance de l'Inde. Parce qu'avant cela, avant ce massacre-là, le mouvement d'indépendance de l'Inde, en tout cas les velléités d'indépendance des Indiens, en fait, n'allaient pas plus loin que la revendication d'obtenir un statut de dominion, un peu comme l'Australie, par exemple. Mais après ce massacre, les Indiens se sont rendus compte que, de toute façon, les Britanniques ne les traiteraient jamais comme leurs égaux. Et qu'il fallait sans doute aller plus loin dans les revendications. Et à cette période-là, il y a eu des grèves, une grève générale, en Inde. Et les Indiens avaient interdiction formelle, donc évidemment donnée par les Britanniques, de se réunir et donc évidemment de manifester, etc. Il y avait une loi qui interdisait les réunions de plus de 4 ou 5 personnes. Et un jour, 400 à 500 Indiens se sont réunis sur une place, alors que malgré l'interdiction, les Anglais ont ouvert le feu sur eux. Et ils ont été très nombreux à... Voilà, il y a eu beaucoup de morts. Et donc, ça a marqué le début de la prochaine phase de l'indépendance de l'indépendance. D'un point de vue, il n'y avait pas de parler de statut de dominion dans l'Empire britannique. C'était sur l'indépendance. Donc, pour moi, ça a semblé comme le point correct pour commencer mon novel, mon séries. Et aussi, ma main character, Sam Wyndham, il est un survivant de la guerre mondiale. Il arrive en Indien, il a perdu sa wife, il a perdu sa friends, il a ce qu'on appelle PTSD aujourd'hui. Et il arrive en Indien parce que c'est un peu preferable à la mort. Donc, pour moi, 1919 était le bon endroit pour commencer mon séries. Et je vais vous dire, je vais vous parler de pourquoi je voulais faire cette série. Mais je voulais faire tout de suite de 1919 à 1947, qui est l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. Et donc, le 9 avril 1919, ça marque le début de cette nouvelle étape, cette nouvelle phase dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Où on commence à vraiment parler d'obtenir l'indépendance. Et pas seulement, voilà, de devenir un dominion, comme je disais. Et c'est pour ça que ça m'a semblé être le moment, le bon moment pour démarrer ma série. Et donc, de plus, mon protagoniste, le capitaine Winham, c'est un rescapé de la Première Guerre mondiale, qui, après la guerre mondiale, arrive en Inde. Il perd sa femme, qui décède, il a perdu énormément d'amis pendant la guerre. Et il est très mal en point, il souffre de, comment dire, de troubles post-traumatiques. C'est évidemment un nom qu'on ne donnait pas à l'époque, là c'est un peu anachronique. Donc, on l'appelle ça comme ça maintenant. Et donc, voilà, il est, comment dire, il a des pensées suicidaires. Enfin, il est, voilà, il est, c'est la, comment dire, il est à l'étape juste avant le suicide. Et donc, moi, justement, voilà, cette année 1919, c'était le moment, le bon moment pour moi pour commencer ma série. Et donc, mon intention avec ma série, c'est donc, après avoir choisi de commencer en 1919, c'est d'amener mon lecteur jusqu'à l'indépendance de l'Inde, donc en 1947. Donc, pour l'instant, j'ai écrit que 4 livres. On est rendu en 1922 avec Le Soleil Rouge de la Sam. Il y a encore 25 années à couvrir avant d'arriver en 1947. Et alors, je ne sais pas si vous savez, donc moi, je suis de Glasgow. Et la ville qui a, eh bien, on a l'espérance de vie la plus basse de toute l'Europe de l'Ouest. Donc, voilà, je suis déjà un petit peu, il y a déjà le tic-tac, tic-tac. J'ai déjà un pied dans la tombe, donc je ne sais pas si je vais réussir à mener à bien ma mission. Je voudrais juste vous lire un tout petit passage à propos de Windham. Donc, on le découvre homme adulte dans l'attaque du Calcutta d'Argeling. Et dans le tout dernier, on revient un petit peu plus précisément sur d'autres éléments de la jeunesse de Windham, et notamment en 1905 à Londres, avec ses premières enquêtes. Et voilà comment lui-même se décrit. « Toute ma vie, j'étais un outsider, certainement depuis le jour où ma mère est morte et où mon père m'a expédiée au pensionnat. Je n'ai jamais compris ce qui conduit le fort à opprimer le faible, ni le besoin que beaucoup éprouvent de harceler ceux qui sont différents d'eux. C'était peut-être seulement plus facile. Reprocher à quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, toutes les merdes qui vous tombaient dessus. Alors qu'à l'évidence, les ennuis sont le plus souvent provoqués par des gens qui vous ressemblent, et non par ceux qui sont différents. Peut-être était-ce pour cela que j'avais toujours été du côté du perdant. Certains me qualifiaient d'opposant. Je me trouvais simplement correcte. Je jugeais donc écœurant qu'Arms West puisse vouloir faire de moi un complice pour répandre ses demi-vérités et ses informations déformées. Là, on va rentrer dans l'enquête. Mais c'est un des éléments que je trouve très intéressant dans vos romans. C'est justement la personnalité de Windham. C'est ce qui est, j'imagine, le plus difficile à réussir quand on écrit, de ne pas faire des personnages absolument positifs. Il y a bien sûr ces traumatismes, mais il a aussi moralement des positions qui ne sont pas si claires. Il est bien surpris par plusieurs aspects. Il est policier, il a l'ordre et la loi à faire respecter, mais il a aussi ce côté humaniste. Comment vous avez conçu toute cette personnalité qui amène vraiment une grande richesse à vos textes ? That's a great question. The fact is, Windham is part of me. He is one side of me, and Sat Banerjee is the other side. Windham is my more pessimistic, maybe my more Anglo-Saxon, my older side, whereas Sat is my younger, more optimistic, more forward-looking side. It's funny you should say that, about good characters, because as I say, Windham is basically me. Whenever I write a Windham novel, the first draft, which goes to my editor, I've had four editors, the first draft always comes back and says, can you make Windham less of an arsehole ? And I say, it's me. So apparently, you know, I'm the problem. But yeah, no, I think for me, the characters have to be complex, because as I say, it's therapy for me. I am working out my own issues with, you know, using these two men as the front. And when Windham says he's an outsider, I am an outsider. I grew up in a society in which I didn't fit completely. Part of me fits, part of me doesn't. You know, my son is here, I should say, and he wants to steal the Mona Lisa later, so that's after this. But his life, his first eight years, have been very different to mine. I would hope he's not an outsider, whereas I don't fit in anywhere. My roots are very shallow. You have to help us steal the Mona Lisa after this, okay? I just don't know. C'est une très, très, très bonne question. Windham, en fait, eh bien, il représente une part de moi. Je dirais que Windham et Sat Binergy sont tous les deux, eh bien, représentent chacun, voilà, un côté de ma personnalité. Windham, eh bien, c'est le côté le plus sombre, pessimiste, peut-être, peut-être le côté le plus anglo-saxon, le plus, le côté un peu plus, un peu plus vieux, alors que Sat Binergy, c'est le côté plus optimiste, le côté un petit peu plus frais, plus jeune, chez moi, et le côté un peu plus, voilà, qui a un petit peu plus envie d'aller de l'avant. Et donc, bon, comme je disais, voilà, pour dire les choses clairement, Windham, c'est moi, une partie de moi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que j'envoie à mes éditeurs mon premier jet, pour chacun des romans de la série, là, j'envoie mon premier jet, et à chaque fois, la première action, la première chose qu'on me dit, c'est est-ce que tu pourrais t'arranger pour que Windham soit un peu moins un connard ? Et je leur dis, mais attendez, mais Windham, c'est moi ! Et donc, oui, je pense que les personnages doivent de toute façon être complexes. Et comme je le disais tout à l'heure, écrire, c'est thérapeutique pour moi, et donc donner cette complexité, explorer la personnalité de mes personnages à ce point-là, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et donc, avoir ces deux hommes, ces deux personnages, un petit peu... Enfin, voilà, ça montre toute l'ambivalence de mon personnage à moi. Et donc, comme vous rappeliez dans l'extrait que vous venez de lire, Windham se sent toujours un petit peu un outsider, il se sent un petit peu à côté de la plaque, un peu exclu de la société dans laquelle il vit. Et ça, c'est moi. Moi, j'ai jamais vraiment trouvé ma place, ou pas tout à fait, en Écosse, en tout cas au Royaume-Uni. Et mon fils est là, il est ici. Et alors, bon, juste pour la petite histoire, il veut voler la Joconde tout à l'heure au Louvre, donc il est peut-être pas tout à fait net non plus, mais je vois que sa vie à lui a été... Ah oui, faut pas trop le dire. Et donc, sa vie, pour l'instant, ces huit années qu'il a passées sur Terre et au Royaume-Uni sont quand même très différentes de ma vie à moi à l'époque. Et j'espère justement que lui, voilà, vivra les choses différemment. Mais moi, voilà, c'est ça, je reste quelqu'un d'un petit peu à la marge. Mes racines sont quand même pas très, très... Enfin, je suis pas enracinée très profondément où que ce soit. On le sait très souvent quand on lit des romans historiques. Bien entendu, ça nous parle du passé, mais c'est un passé qui renvoie très souvent au présent. Il n'y a rien de tel qu'une mise en perspective pour voir les choses, pour voir nos travers et se demander si on a évolué dans le bon sens ou pas. C'est très net dans certains passages du Soleil Rouge, de la Sam. Je pense à une description de Londres, qui dure de plus, je ne vais pas vous la lire et puis comme ça, vous la découvrirez. Mais avec cette comparaison Londres et Calcutta et on a Windham qui se promène dans les rues avec le sergent Whitlow, je crois, et lui commente tout ce qu'il voit. Il y a ce racisme qui imprègne le personnage. c'est dit très clairement avec toutes les populations qui se mélangent, mais quand même ceux qui dérangent le plus. Parce que les Chinois avaient un aspect, un comportement tellement différent qu'il a été admis qu'il ne faisait rien comme tout le monde, tandis qu'un Juif en costume et chemise propre pouvait passer pour un Anglais et c'était peut-être ce que les gens trouvaient impardonnable. Donc là, on voit bien que la question, c'est plus les Juifs et la question de l'immigration. Pour vous, c'était très net que ce passé vous permettait de parler d'aujourd'hui ou finalement ça surgit à la marge de votre projet ? C'est une bonne question. Pour moi et pour beaucoup de la création qui a écrit le passé c'est juste un mirroir que nous gardons à ce qui se passe maintenant. J'ai écrit ce livre après les Britanniques décider de punch themselves en la face continuously, otherwise known as Brexit. Mais c'est un très British réaction à un issue et je n'ai j'ai essayé de mettre sens de Brexit. Je n'ai essayé de mettre sens de l'essentiel 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 Parce que, vous savez, c'est pas le Briton que je connais et c'est pas le Briton que j'aime. Il y a deux Britons. Je me disais que notre prime minister a l'air un peu comme moi maintenant. Right? Ça me dit quelque chose à la Briton. Si vous venez au centre de notre démocratie, si vous venez à Parliament Square en Londres, vous allez voir une statue de Winston Churchill. On le autre côté, le même square, vous allez voir une statue de Mahatma Gandhi. Le homme qui a pris le Briton de l'Inde a sa statue de notre démocratie. Ça me dit quelque chose à la Briton. Après ça, vous pouvez me montrer la statue de Ho Chi Minh et de Ben Bella. Je veux voir les. Le fact est, Briton a cette relation strange. Nous pouvons être très open, nous pouvons être très tolerant. Et quand nous sommes à notre best, nous sommes très tolerant. Et donc, je voulais te highlight le Briton que mon père venait. Le Briton où il y a eu, c'était raciste. Mon père a eu terrible raciste, mais il y a eu des opportunités en Briton qu'il n'avait jamais dans son pays. Et tu perdais les gens qui ont été 70% des histoires du pays, mais en tant qu'il y a eu des smallistes, mais en tant qu'il y a eu, c'est leиваем des jeunes qui ont été 50% de la vieille. Mais, c'est-ce qui, c'est-ce qui, c'est-ce qui ? C'est une très très bonne question à nouveau. Alors je crois que pour moi, et puis pour de très nombreux écrivains, le passé, on le brandit comme un miroir. Et donc moi j'ai commencé à écrire ces livres, enfin en tout cas le dernier de la série, juste après. Que les Britanniques aient décidé de s'autoflageller, de se donner des coups de poing continuellement. Donc c'est une façon de décrire ce qu'on appelle le Brexit. Et donc le Brexit c'est une façon, comment dire, une réaction aux choses qui est très très britannique, une façon de réagir très britannique. Et moi j'ai essayé justement par l'écriture, et bien de comprendre en fait ce qui s'était passé. Pourquoi ce grand déferlement d'hostilité envers les personnes qui sont différentes du britannique, de souche entre guillemets, cette hostilité envers les migrants, envers toutes les personnes issues des minorités. Parce que cette image-là de l'esprit britannique, c'est pas celui que j'aime, c'est pas celui que j'ai envie de voir mis en avant. Et donc je crois qu'il y a deux, comment dire, il y a deux facettes vraiment de l'esprit, de l'état d'esprit britannique. Je pense que certains d'entre vous ont remarqué que notre premier ministre britannique, il me ressemble un petit peu là. I'm better looking, right ? Je suis plus beau, bien sûr. Et donc si vous allez vraiment au cœur de nos institutions britanniques, c'est-à-dire à Parliament Square, à Londres, vous avez d'un côté la statue de Winston Churchill, et de l'autre côté de la place, vous avez la statue de Mahatma Gandhi. Donc Mahatma Gandhi, quand même, l'homme qui a viré à coup de pied au cul les Britanniques d'Inde. Et donc c'est ça aussi, l'esprit britannique. Est-ce qu'ici, en France, je ne sais pas, vous avez des statues d'Ochimine ou de Benbella, comme ça dans des lieux aussi représentatifs des institutions ? Non, je ne crois pas. Donc il y a quelque chose d'assez étrange dans une sorte de dualité de l'esprit britannique. Et l'esprit britannique peut aussi être synonyme d'une très grande ouverture et d'une très grande tolérance quand il est au mieux. Et donc moi, j'ai eu envie, justement, à travers mon écriture, de mettre en avant et de rendre hommage à cette Grande-Bretagne-là que mon père, lui, était venu chercher. La Grande-Bretagne qu'il avait d'ailleurs trouvée quand il est arrivé au Royaume-Uni. Certes, il y avait énormément de racisme, mais il y avait aussi beaucoup d'opportunités que lui n'aurait jamais pu avoir dans son propre pays. Et donc moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait 99% de la population qui était blanche. Et... What did you say ? Eh oui, mais j'ai eu énormément... Alors que moi, je n'étais pas blanc, mais j'ai eu accès à beaucoup d'opportunités, des opportunités que des garçons, des jeunes garçons blancs qui faisaient partie de la classe ouvrière, qui habitaient à 5, à 10 km de chez moi, eux, n'avaient pas. I'm here talking to you today because of British tolerance. Et si je suis là, en face de vous, à pouvoir vous parler, c'est grâce à la tolérance, justement, des Britanniques ? Juste pour rebondir sur le Premier ministre, je me suis posé la question, justement, je suis allée voir, ça affiche Wikipédia, et visiblement, au moins du côté de sa maman, il est originaire du Penjab, qui est la région dont on a parlé... Non, c'est pas ça ? C'était celle de quelqu'un d'autre ? Non, celle du Premier ministre. De Rishi Sunak. Voilà. Et donc, du côté de sa maman, il serait originaire du Penjab, donc la région dont on parlait tout à l'heure avec ce massacre commis par le général Dyer. C'était juste pour boucler la boucle. Vous parliez d'esprit britannique. J'aimerais qu'on parle d'humour, aussi, parce qu'on parle de choses assez sérieuses, mais une des caractéristiques, quand même, qu'il y a, en vous lisant, c'est qu'on s'amuse au milieu de tous ces sujets sérieux. C'est un reflet de votre caractère, là encore, Windham et Banerjee, c'est un peu vous, l'humour, c'est un peu vous, ou c'est de la légèreté à amener au milieu de tout ce sérieux ? Est-ce que vous avez vu que l'humour ? Est-ce que vous avez vu que l'humour ? C'est très scottish, mais c'est aussi très working class et hard. I think hard cities, hard places, tend to have humour. So I would imagine, you know, I've been to Calcutta. Calcutta is a hard city. It has humour. People use humour to make sense of their lives. I would imagine Marseille is similar. The East End of London has a sense of humour. Obviously, you're all too posh in Paris, so I'm imagining to have a sense of humour. Is that right ? Alors, il ne faut pas oublier d'où je viens. Moi, je viens d'un endroit où il pleut 360 jours par an, un endroit où il fait sombre, il fait gris. Et donc, en fait, votre seul moyen de survie, c'est le rire et le whisky, bien sûr. Donc, vous parlez d'humour britannique, et c'est vrai qu'il y en a, mais il y a aussi cet humour noir qui est vraiment très écossais. dans mes romans. Un humour très écossais et très prolo, prolétaire, je dirais. Et moi, je pense que les endroits où il ne fait pas forcément bon vivre, les villes, les pays où il ne fait pas forcément de bon vivre, eh bien, c'est des endroits où il y a de l'humour. Par exemple, à Calcutta, qui est une ville où, voilà, les conditions de vie sont assez terribles, les gens ont beaucoup d'humour parce que l'humour leur permet de donner un sens, enfin, d'essayer de comprendre leur existence. Je crois que dans le quartier du East End, à Londres, ou par exemple, à Marseille, en France, j'imagine, les gens doivent avoir beaucoup d'humour. Bon, ici, à Paris, vous êtes un petit peu trop snob, trop chic pour avoir de l'humour, non ? J'ai trouvé, à Lyon, qu'ils ont utilisé leur sens d'humour dans leur cuisine. Ils m'ont fait... Ils m'ont fait... Oh, mon Dieu ! Pigs'Ears ! Oh, Dieu ! Donc, oui, là, vous êtes. Alors, j'ai découvert qu'à Lyon, le sens de l'humour, eh bien, ils l'injectaient même dans leur cuisine. En fait, ils sont allés jusqu'à me faire manger des oreilles de cochon, des choses horribles comme ça. Oh ! Welcome to Lyon, that's what they said. Bienvenue à Lyon ! On va pas commencer à parler cuisine, parce que là, pour le coup, on pourrait rentrer dans un certain nombre de clichés. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette matière, justement, que vous puisez dans le réel, puisqu'on est vraiment au coeur de la thématique aussi du Festival Effraction. Vous mêlez le réel et la fiction, donc ma question, elle est un petit peu double. C'est comment vous travaillez ça, cette matière qui est à la fois aussi dans les couleurs, les odeurs. Enfin, on vous dit, il y a un univers qui est vraiment très vivant. On est à Calcutta et dans différentes parties de l'Inde. Donc, déjà, est-ce que vous y êtes allé ? J'imagine qu'il y a une partie de documentation écrite également. Et est-ce que vous vous sentez tenu, justement, aussi au réalisme ? Si vous avez un trou de mémoire sur ma triple question, je vous la rappellerai. Alors, je suis très heureux que Calcutta est un pays qui assauts tous vos sens à une fois. Donc, il y a beaucoup à jouer avec. Je suis allé à Calcutta depuis que je suis un enfant. J'ai été un enfant. J'ai été un enfant de Calcutta en Bengal. Et Calcutta et Bengal, vous avez dit que Rishi Sunak's parents sont de Punjab. Bengal est sur le autre côté du pays. Et nous nous pensons de l'intellectuals, l'artiste, l'athlete, l'athlete. Nous sommes les Français de l'India, right ? Nous sommes les Français. Mais vous savez, les links entre Bengal et France vont back. Molière était traduité à Bengali avant qu'il était traduité à l'English. Calcutta, Romain Roland, il est worshipé en Calcutta. Il est buried là, le French philosopher. The ties go back. Even our word for bread, par-ti, is pain-routi. It comes from the French. So the ties between Bengal and France date back as far as the British, before the British, in fact. It's a quirk of history that certain battles went one way instead of the other. Otherwise, you know, it may have been very different. but Calcutta is a very special place. It is a place of art and literature. It's a place where people pretend to do their day job and then stop work at 3 o'clock to go and write really bad poetry or do theater. It's a wonderful place and, you know, there's nowhere like it. I'm very lucky that I can experience it. because in fact, the Calcutta, it's a city that has five senses like that all at the same time. So I had a lot of material to play and to enjoy with everything that I could feel during my visit to Calcutta. And it's a city that I know because since I was a child, I walk regularly because my two parents are originators of Calcutta which is in the states of Bengal. And you talked earlier about Richie Sunna, our primeiro minister who, he, he comes from the other side of the country who comes from the Punjab. And we, in fact, in Calcutta, we're a little bit like the French of l'Inde if you want, because Calcutta, it's a city of culture and an intellect in a sense. certains d'entre vous rigolent mais le lien entre le Bengale et la France est très très fort et ceci depuis très longtemps par exemple Molière il a été traduit en Bengali avant d'être traduit en anglais il n'a pas besoin d'être traduit en français dans le même ordre d'idée le philosophe Romain Roland les gens à Calcutta vouent un culte, il y est même enterré pareil le mot qu'on emploie pour parler du pain en Inde il vient du mot pain rôti, c'est ça ? pain rôti donc en fait il y avait un lien très très fort entre le Bengale et certaines parties de l'Inde et la France ensuite ce sont les britanniques qui sont venus, qui se sont imposés et ça c'est peut-être une sorte de petite bizarrerie de l'histoire mais on peut se demander ce qui se serait passé si justement ce lien avec la France c'était un petit peu approfondi ou propagé donc Calcutta c'est une ville très à part particulière, une ville d'art de littérature et j'aime à dire que c'est une ville où les gens font semblant d'aller au boulot jusqu'à à peu près 15 heures et puis après ils se mettent tous à écrire de la poésie un petit peu douteuse ou à faire du théâtre voilà, à s'amuser donc je voudrais qu'on revienne sur cette partie documentée on va dire qui renvoie au réel les faits l'histoire du pays les forces en présence puisqu'il y a les militaires il y a le mouvement pacifiste les indépendantistes les services de renseignement britanniques on n'improvise pas non plus de tels sujets donc il y a un respect vis-à-vis du réel auquel vous vous êtes senti tenu I make a point of never changing history you know I will never save JFK I'll never jump in his way I think what I love to do is play in the spaces between recorded history so history is painted in broad brush strokes it leaves gaps and it's those gaps where I think as a novelist you can play you can put your characters into history to sometimes to enlighten what happened but also you know I like to take credit for things as well if my characters were involved that's always nice so yeah I mean I don't I will not delineate from history but I will play in the spaces but this story official she is drawn 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 just a lot of justement avec un grand H l'effet historique vous écrivez de la fiction je vais vous poser un petit peu l'éternelle question justement du pouvoir du roman est-ce qu'il touche pour vous plus de personnes est-ce que le fait de raconter tous ces événements par le biais de l'histoire c'est toucher un plus grand nombre de lecteurs ou est-ce que c'est une forme qui vous parle plus c'est une combinaison de facteurs quand j'ai commencé j'ai écrit je suis écrit à des choses que les britanniques ont des cartes vous vous dites des choses qu'ils ne veulent pas entendre vous savez, c'est tout historique, Amritsar est-ce qu'il y a des historiques la bengal famine de 1943 où 3 millions de personnes starved à la mort en a man-made famine which was Winston Churchill's fault this is all recorded history British people don't know about it French people don't know about it because we don't like talking about things that show us in a bad light we don't like having our history questioned even though it's not us it was our ancestors we don't like it if somebody says you know what your ancestors were not as good as they claimed to be if you want to tell somebody a difficult you know story if you want to tell somebody a difficult history the best way to do it is wrapping it in a story if you give them a reason to turn those pages then maybe you can get your message across and I think that is much more useful than hitting someone over the head and saying you are wrong your history is fake it's much better to take take your audience with you and in a way that is Gandhian that is what Mahatma Gandhi did he appealed to the better nature of the British he was appealing to the people that were oppressing him and he said look you know you're not my enemy I could treat you as my enemy but I want to treat you as my friend and I think there's a parallel there you do not you can hit someone with history or you can slip the history in by giving them a story and giving them characters that they can relate to I think that's a much better way of doing it than judging people or hitting them with history because the truth is history is checkered you know whatever I say there will be another voice that can contradict me so it is better this way and more sales yeah obviously and more sales people read crime well in fact it's a combination of an ensemble of factors and I when I started to write I was told that I was going to talk about these things that the Britannic had put on the table things that they didn't want to hear all these events like the massacre of Amritsa or the famine in Bengal in 1933 there were I think 3 millions of people who ended up in mourning and it was a famine orchestrated by the man by Churchill and all that all that tragically they're part of the history official and obviously it's events that we don't want to remember and for example the Britannic and the French ne connaissent pas forcément, n'ont pas forcément entendu parler de ces événements-là. Évidemment, personne n'aime s'entendre dire que son histoire et l'histoire de son peuple est sanglante. Personne n'aime s'entendre dire que ses ancêtres n'étaient pas aussi bienveillants qu'ils le laissent entendre. Et donc, si vous avez envie d'aborder avec quelqu'un des moments un peu sombres, un peu délicats de son histoire à cette personne-là, je crois que le meilleur moyen de le faire, c'est d'envelopper les faits qui sont douloureux ou difficiles à entendre, les envelopper d'une histoire, mais une histoire avec un petit H, pour donner une raison au lecteur de continuer à avancer dans sa lecture, de tourner les pages. De cette manière, vous avez beaucoup plus de chance que votre message soit entendu. C'est toujours mieux de raconter une histoire que de taper quelqu'un sur la tête et de lui dire ton histoire, elle est complètement... c'est du grand n'importe quoi, elle est horrible. En fait, il faut vraiment, eh bien, embarquer le lecteur avec vous. Et je crois que Gandhi, s'il est aussi apprécié des Britanniques, c'est parce qu'il avait réussi, justement, eh bien, à leur plaire, à leur parler d'une certaine façon à ces oppresseurs. Il aurait pu les traiter comme ses ennemis qu'ils étaient, mais il a décidé de les traiter en amis. Et donc, voilà, c'est ça. Moi, je crois que si je peux créer des personnages qui vont aborder et qui vont se trouver dans des contextes historiques difficiles, mais qui vont permettre au lecteur de s'identifier, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours mieux que de juger le lecteur ou de le secouer trop fort. Et puis, en plus, de toute façon, dernier point, c'est vrai que l'histoire, c'est toujours controversé. Chacun a sa propre version. Ce que je vais raconter va forcément être contredit par un autre. Et puis aussi, mon choix de raconter ces faits historiques à travers la fiction, c'est aussi pour vendre plus. – Oui, vous êtes venus en jet privé. – On arrive pour voler. – Je rentre en EasyJet, par contre. – On est arrivé au bout du temps qui nous est imparti, donc on va devoir terminer. Juste vous dire deux choses. Vous allez pouvoir continuer avec Abir à la table, avec les livres, discuter avec lui, vous les faire signer. Et puis, à 15h, il y a une autre rencontre qui va commencer avec Eva Balthazar et Guadalupe Netel. Voilà. Vous remerciez d'avoir passé ce moment avec nous. Remerciez le Festival Effraction pour l'accueil et cette discussion. Merci beaucoup, Abir. Bon retour en EasyJet. Bonne visite au Louvre à tous les deux. Et puis, on va continuer à vous lire. – Oui, si il y en a qui veulent nous aider à voler la Joconde avec mon fils, on se retrouve dans une demi-heure. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501